Bonjour à toi chers spectateurs, Royal Corgi de Ben Stasson et Vincent Kestelout. C'est un film que je trouvais étrange, pas forcément parce que je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce film d'animation, c'est surtout qu'un film d'animation belge sélectionné à l'Alpe d'Huez, festival plutôt orienté comédie et généralement plutôt comédie très populaire. C'est un choix très étrange de la part du festival d'avoir sélectionné un film comme ça, je pense que c'était surtout pour mettre en avant le casting vocal francophone qu'il y a eu, mais honnêtement je me suis posé énormément de questions quand j'ai entendu parler de ce film. Le résumé pour faire simple, Rex est le Corgi préféré de sa majesté la reine d'Angleterre, tellement préféré qu'il est devenu presque le symbole de ce pays. Mais le jour où il va littéralement manger les joyaux du président des Etats-Unis, celui-ci va non seulement être dans le pétrin, mais surtout va se voir trahi par son meilleur ami. C'est pas un mauvais film, c'est pas non plus un grand film, c'est un film tout à fait noble. C'est typiquement le genre de long métrage d'animation devant lequel tu arrives à la fin, tu te dis que c'est plutôt sympathique, que t'as passé un bon moment, mais alors franchement dans le genre originalité on est à un niveau quasiment zéro, genre c'est flagrant de bout en bout, rien que quand on voit le pitch de base on se dit qu'on connait cette histoire par cœur, et derrière il n'y a pas forcément une animation qui arrive à soutenir entre guillemets une certaine originalité. Pour autant, ça n'est pas un mauvais film, c'est un film qui est vraiment fait pour les gamins. C'est le plus gros souci qu'il y a de long métrage en fait, c'est que ça n'est à aucun moment un film qui a pour but de conquérir un public vraiment de famille. C'est un public vraiment d'enfants que le long métrage va absolument conquérir, ce qui est tout à fait louable, mais le problème c'est que la plupart des films d'animation, il faut qu'ils aient un petit peu plus d'ambition, il faut qu'ils arrivent justement à conquérir vraiment toute la famille. C'est ça ce qui fait la force d'un film comme Terra Willy, et c'est ce qui fait que Le Parc des Merveilles est un film qui ne va pas marcher. Et là le souci c'est que Royal Corgi est typiquement le genre de long métrage qui va avoir du mal à fonctionner parce que ça va attirer les enfants, mais alors les parents, je pense que ça va un petit peu les gonfler d'aller dans la salle. Bon franchement, je n'arrête pas de le dire depuis un petit moment, mais je reste là-dessus. Cela fait du bien de voir beaucoup de studios d'animation francophones sortir du lot de la masse de long métrage d'animation soit pour enfants, soit des grosses machines hollywoodiennes formatées et faciles d'accès, mais rarement novatrices. Je ne dirais pas que ce long métrage du duo belge Bell Stassen et Vincent Kestelout est un grand moment de cinéma, car dans le genre cela reste très classique, mais ce que les deux auteurs nous offrent ici est un petit moment assez sympathique. Clairement pas original pour un sou comme je l'ai dit, mais franchement, je pense que personne ne s'attendait réellement à autre chose de la part d'un film d'animation sélectionné à l'Alpe d'Huez 1, presque uniquement pour son casting d'ailleurs. En termes d'écriture, c'est écrit par Rob Spratling et John R. Smith. Et en fait, ces scénaristes, ils n'arrivent pas forcément à concevoir un film qui soit très original en termes de conception. Ce qui est un immense défaut, c'est que le long métrage n'arrête pas d'aligner des clins d'œil à d'autres films. Et je peux voir cela comme étant un besoin de se rattacher à des mentors pour arriver à accrocher son histoire à quelque chose qui ensuite sonne comme étant un petit peu original. Ce concept d'un corgi de la reine d'Angleterre, c'est original, pourquoi pas ? Le côté satirique d'introduction du long métrage est plutôt bien amené parce que c'est une satire qui est frontale. Ce n'est pas le genre, on va se servir de personnages-fonctions qui vont faire penser à tel ou à tel. C'est vraiment, il y a Donald et Melania Trump. Ce n'est pas caché. C'est plutôt rigolo dans cette introduction parce que ça amène un fond qui n'est pas forcément toujours très évident à distinguer au sein de l'œuvre. Le fait est qu'ensuite, le fil rouge et dramatique de l'histoire ne tient pas vraiment la route parce qu'en fait, le film passe son temps à vouloir construire des personnages, des protagonistes, des antagonistes, des sidekicks et des love affair. Et je trouve que ça ne fonctionne pas plus que ça parce que nous, en tant que spectateurs, on se retrouve devant ça et on se dit « Ben, c'est très classique ». Un enfant va adorer là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est clairement, en termes d'écriture, une écriture qui est rendue la plus simple possible et la plus décalée qu'il faut pour faire en sorte que le spectateur trouve ça drôle. Ce qui est assez surprenant, c'est de voir que le long métrage a tout un aspect, on va dire, un peu coquin, qui est un peu déplacé, je trouve, du coup. Ce n'est pas toujours très juste en sachant que le reste du temps, c'est un film pour les enfants et tu as des moments où tu as ce corgi américain qui est littéralement chaude du boule et ça sort un peu de nulle part. Mais c'est un petit peu ce qui ressort de cette écriture, cette sensation que ça ne soit pas non plus mauvais et que ça soit beaucoup trop classique pour arriver à vraiment détonner. On sent que le duo anglais ne cherchait pas à offrir un scénario très original dans son genre et rien que lorsqu'on le regarde un petit peu les précédents scripts qu'ils ont composés, on le sait déjà à l'avance que l'originalité ne sera pas de mise et que finalement c'est surtout le clin d'œil qui finira par l'emporter, le tout étant de savoir si c'est fin ou non. Honnêtement, ce n'est pas très fin. C'est même assez vulgaire dans le genre. C'est à pas l'œil et franchement pas subtil. Mais ça se tient presque uniquement parce que, comme je l'évoquais avant, les personnages tiennent à peu près la route. Et surtout, simplement parce que dans le genre, le fait de prendre ce point de vue, ça réussit en soi simplement à être un tantinet original. En dame de mise en scène, Ben Stassen et Vincent Kestelout, on va dire que c'est loin d'être moche. Ce n'est pas une animation qui est laide, c'est une animation qui est juste réduite à son extrême. C'est vraiment tout ce qu'il y a de plus simple dans le genre. Ça ne cherche pas à faire des grands plans extrêmement, on va dire, travaillés. Ça ne cherche pas à amener une mise en scène qui ait une profondeur plus immense que cela. C'est simplement le plus classique possible pour faire en sorte de rendre l'action qui se passe à l'écran cool. Et ça marche. Là-dessus, on va dire que le film arrive à tenir la route parce que ça marche. Parce qu'il y a des plans qui sont plutôt drôles, parce qu'il y a un travail autour des formes, autour de l'esthétique, autour de la gestion des corps au sein du cadre qui est plutôt rigolote. Il y a plein de plans où les deux metteurs en scène s'amusent à distordre complètement l'idée de forme dans le cadre. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des chiens qui sont hyper étirés. Il y a quelques traveling compensés qui sont plutôt bien sentis. Il y a deux, trois moments où on se dit que l'animation a une vraie gueule. Après, ce n'est pas forcément un long métrage d'animation où tu ressors en te disant « Waouh, c'est un truc de fou ! » Visuellement, c'est monstrueux. Tu sens que c'est un petit film d'animation fait par un petit studio d'animation et que là-dessus, ce petit studio, il se rattache à ce qu'il arrive à faire. Et ce qu'il arrive à faire, c'est une animation qui va à l'essentiel, qui fonctionne, là-dessus, c'est clair et net, ça marche, mais ce n'est pas brillant, ce n'est pas une photographie lumineuse, ce n'est pas des plans qui vont te marquer. Ça fait le taf et c'est peut-être juste ce qu'on a envie de voir devant ce genre de film. Franchement, c'est loin d'être moche, cela est sûr. Mais ce n'est pas non plus une prouesse technique, car on le sent, N-Wave est un petit studio qui est encore en train de se faire la main. Mais tout de même, Stasson et Castellute essayent tout de même de créer quelque chose de visuellement inspiré et cela se voit. Ce n'est pas d'une fluidité constante, c'est loin d'être véritablement juste par instant et cela sonne même comme un peu vieillot dans certaines transitions. Mais franchement, cela reste tout à fait honnête dans le genre et on ne pinaillera pas sur les quelques textures un peu hasardeuses d'un long métrage qui essaye tout de même d'être entraînant. En termes de casting vocal, il y a un joli casting sur ce film. Clairement, dans la version française, il n'y a que des voix hyper connues dans les seconds rôles. Et là-dessus, moi je tiens à les saluer, ces voix-là, c'est des voix de légende et elles arrivent à camper des personnages qui sont vraiment très secondaires parce qu'étrangement, on a voulu confier les rôles principaux à un bon acteur et à deux acteurs que franchement, je ne trouve pas être extraordinaires dans le genre du doublage. Frank Gaston Bide, il est sympa. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Franchement, ce n'est pas un grand acteur de doublage. Et Shyme, ça tient le coup parce que le personnage n'est pas non plus hyper profond mais c'est Shyme donc franchement, en termes de doublage, on n'est pas sûr du grandiose. Et par contre, le film se rattache à un très très bon acteur en tête d'affiche. Galienne à la voix qu'il faut. Franchement, difficile d'imaginer quelqu'un d'autre dans le rôle titre en version française. Et cela sonne même comme un véritable gage de qualité de la part d'un casting vocal par moments assez douteux. Au bout du compte, Royal Corgi, franchement, ce n'est pas un grand long métrage d'animation. Ce n'est pas non plus un mauvais film, c'est juste que c'est une oeuvre qui a un peu, comment dire, un peu le cul entre deux chaises. Ça cherche absolument à conquérir uniquement les enfants mais en même temps, ça a une démarche qui est très proche d'un cinéma qui se veut être un petit peu décalé, un petit peu satirique. Et on se retrouve devant une oeuvre qui a ça, qui en plus a une animation qui n'est pas forcément flamboyante mais qui fonctionne à peu près bien. C'est un long métrage très bâtard. Loin du Corgi donc, mais très bâtard. Et pour ça, Royal Corgi de Ben Stassen et Vincent Kestelout. Disons que si vous voulez y aller avec vos gosses, allez-y. Vous n'allez peut-être pas forcément passer un grand moment de cinéma. Après, c'est assez court, donc ça reste potable. Mais voilà, ayez ça en tête. Mais sinon, pourquoi pas ? Vous allez peut-être passer un bon moment, sait-on jamais. Les gamins, ils vont surkiffer, ça c'est sûr. Vous, c'est une autre paire de manches peut-être. A plus !